Je me présente, je suis Mathieu Courbert. Avant de venir ici, il a fait une année préparatoire à Bayonne. Après, ça fait cinq ans que j'étudie ici, donc quatre ans en design. Moi, c'est Alban. Je suis en cinquième année de design ici aussi. J'ai commencé aussi avec une année de prépa à Paris. Ensuite, j'ai poursuivi mes études à Monaco. J'ai passé là-bas en DNA avec une option en scénographie. Et suite à ça, j'ai fait une sorte d'année de transition dans une école de design, plus d'entreprise et de marketing. Avant de venir, de rentrer ici en quatrième année, à Marseille, pour retrouver un peu cette ambivalence entre les arts et le design. Ce concours, c'est un concours qui est proposé par la Cité de l'architecture de Paris. Le sujet, c'était dans un contexte de réchauffement climatique, de montée des eaux, de proposer une cabane qui flotte et qui existe dans ce contexte. Et donc, il n'y avait qu'une contrainte qui était de penser à un espace de 50 mètres carrés maximum. Et donc, autour de ça, il fallait imaginer cette cabane. Et donc, le concours se déroule en deux phases. La première, c'était un dossier qui présentait notre projet. Et donc, on a été retenus pour la seconde phase qui, là, demande une maquette. Donc là, on a tous les deux bossé sur les aspects, justement, du projet. Donc, on a voulu faire un lieu, justement, où les gens pouvaient se retrouver et donc échanger entre eux. Notre volonté, c'était dans une projection où les civilisations devaient s'établir sur les océans et sur les mers. Et qui soit à la fois intime, pour coïncider avec l'idée d'une cabane, mais aussi collectif. C'est à la fois, on a pensé ce lieu pour qu'il soit à la fois habitable par les hommes et également colonisable par la vie sous-marine, les écosystèmes qui y habitent.